Bienvenue sur la chaîne, alors petite vidéo vite fait pour vous montrer comment ajouter un compte à rebours sur OBS. Alors pour ajouter un timer sur votre live OBS, sur votre live stream, vous sélectionnez votre scène par exemple, là je suis sur la scène tuto parce que j'enregistre, et juste en dessous de source, vous cliquez sur plus, ensuite vous allez ajouter un texte que vous allez appeler timer, voilà parfait, et vous laissez comme ça, ensuite on va aller dans outils, script, toujours cliquez sur plus encore une fois, et là vous allez voir countdown IUA, vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Là les réglages pour votre timer, votre compte à rebours il va s'afficher, automatiquement la duration il va être à 5 minutes, et ce que vous faites, vu que vous avez appelé votre texte timer, vous allez simplement écrire timer dans la source du texte, et comme vous voyez ça s'affiche juste en haut, parfait, alors là vous avez votre compte à rebours, votre timer, si toutefois vous souhaitez changer la police, faites clic droit sur timer, le texte, propriété, ensuite sélectionnez la police, et vous changez tout simplement la police. Et malheureusement là le format il va rester comme ça, si vous souhaitez utiliser simplement les minutes et pas les heures, vous appuyez sur alt sur votre clavier, et vous le rogniez tout simplement, vous le laissez comme ça, et c'est bon. Mais aussi, par exemple si vous voulez faire un live de 24h, pour modifier la durée, vous allez directement dans outil, vous faites script, là la durée elle est de 5 minutes, par exemple live de 24h on va faire 24x60, 1440, voilà, et là vous avez votre compte à rebours de 24h qui va s'afficher juste en bas, ça va tourner. Et aussi, si vous voulez changer la couleur, par exemple, vous allez encore une fois faire clic droit sur timer, propriété, vous allez en bas et vous sélectionnez une couleur, alors moi je vais prendre la couleur rouge, la couleur a été changée, parfait. Et la dernière petite chose, si vous changez de scène, par exemple, vous avez mis votre timer sur la scène de début, si vous changez de scène, par exemple on va faire un test, on va changer de scène tout simplement, et ensuite vous revenez sur la scène où vous avez votre compte à rebours, votre timer, automatiquement il va recommencer. Alors si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous aussi, et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !